Bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais 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 tranquille ouais donc là comme tu peux le constater on vient d'assister à un match d'anthologie entre le Paris Saint-Germain et Lyon et malheureusement pour vous les Lyonnais, même si vous avez fait un match absolument extraordinaire je ne vais pas vous mentir, surtout votre milieu là c'était n'importe quoi Paqueta il était inarrêtable, il arrêtait tout le monde, il prenait la balle dans les pieds de de Gana Gay, de Neymar, de Mbappé, de Messi, il n'y avait plus rien à faire on aurait dit que les Lyonnais ils avaient volé tout le talent des Parisiens je ne sais pas c'est quel marabout que vous êtes allé voir mais dans tous les cas ça n'a pas marché puisqu'au final vous avez perdu 2 buts à 1 et en plus de ça on a marqué un but comme si on était au basket tu vois là quand il reste 30 secondes, on attend qu'il reste 20 secondes tu vois ce que je veux dire et là on s'active on vous met le deuxième but c'est ça qui vous... ça a dû vous tuer oh là là pourtant vous aviez fait un match extraordinaire devant des millions de personnes mais là on va pas se mentir on va parler de la dinguerie qui vient de se passer il y a une dinguerie qui s'est passée je sais pas si vous avez remarqué mais il y a quelqu'un qui est sorti à la 75e minute tu vois ce que je veux dire et cet homme il est pas censé sortir à la 75e minute il s'appelle Lionel, Léo, Messi tu vois ce que je veux dire ça ça a dû faire tellement mal aux joueurs et aux fans du Barcelone voilà tout le monde, Messi, Léo, Barcelone jamais il n'aurait fait ça écoute voilà le problème voilà pourquoi Lionel Messi était trop sur un trône je sais pas quoi il croit qu'il va venir au Paris Saint-Germain et que nous on va on va se plier à sa dictature à ce petit là hein tu viens sur le terrain tu fais un match moyen on te sort et puis tu check pas le coach tu lui fais pas un check c'est pas de sa faute si t'as raté toutes tes passes si t'as raté toutes tes frappes tu sais que là de l'autre côté de la Méditerranée là il y a un joueur qui s'appelle Cristiano Ronaldo hein lui là il a pas eu besoin de je sais pas combien de temps d'adaptation tu vois ce que je veux dire là il a claqué encore un but vous allez me dire ouais mais dans le match dans le jeu il est pas là et tout nanana et alors hein on dirait que Lionel Messi il est là il fait tout pour le Paris Saint-Germain là je vais pas vous mentir c'est vrai ça fait 20 ans qu'il a joué au FC Barcelone c'est vrai voilà il a jamais vu autre chose que le FC Barcelone tu vois c'est comme si tu prends Tarzan tu vois Tarzan il a vu du grand service à la jungle la première fois qu'il est allé en Belgique tu vois ce que je veux dire c'était un truc de malade tu vois il était là il voyait des bâtiments de ouf ben là c'est la même chose avec Lionel Messi donc là Lionel Messi il voit un petit peu la civilisation parisienne les bons restaurants et tout nanana du coup là il est choqué donc moi je lui laisse encore 3 semaines tu vois encore 3 matchs si tu continues à faire le malin là c'est fini on va changer ton blase qu'il y a dans ton maillot on va écrire Messi tu comprends hein Léo Messi M'entendal ? Capitchi ? Merci